... C'est l'image sportive du week-end. Les rugbymen du Loup avec leur bouclier de champion. Les Rouges et Noirs ont fêté avec leur public du Matnit Stadium, le Sacre en Pro D2 hier. Le Loup avait assuré le spectacle en début d'après-midi en s'imposant largement 38 à 17 face à Béziers. Mission accomplie donc pour les hommes de Mignoni qui ont fêté l'exploit comme il se doit. C'est super, c'est génial. On voit que c'est fait, mais il reste encore quelques matchs. On va tout faire pour être à la hauteur, comme je l'aurais dit. C'est super qu'aujourd'hui, on nous remette ça. Et on continue, on avance. Se présente maintenant pour le Loup un nouveau défi, s'installer dans la durée dans le top 14. Et les Lyonnais pourront tenter de le relever l'année prochaine dans une nouvelle enceinte, le stade de Gerland. C'est Gérard Collomb présent hier au Matmut Stadium qu'il a annoncé après la remise du bouclier. Lorsque l'on veut construire une grande équipe, il faut évidemment un stade qui soit digne de cette équipe. Cela va permettre de développer un stade nouveau. Évidemment, il y a beaucoup de travaux à faire de manière à pouvoir réduire le nombre de places, faire en sorte que l'on soit à 20 000 à peu près, comme ceux que l'on connaît en Angleterre ou au Pays de Galles qui mettent une ambiance extraordinaire. Le retour du Loup au stade de Gerland pourrait avoir lieu en janvier 2017.